On sent une pression terrible. J'ai envie d'en découdre. Et vous allez voir qu'après la course, ce sera encore autre chose, ils vont avoir des émotions très particulières là dans quelques instants. On ralentit un peu le rythme en tête. Non ! Et qui tente un effort ! Mais c'est l'horrence mobilier qui s'impose ! J'ai adoré. Génial. J'adore ça, c'est trop court. Mais en fait, je ne me suis pas rendu compte que c'était déjà fini. Je pensais qu'on allait faire deux tours. Si une petite place libère la prochaine course, je prends. On ressemble quand même à une vraie course et c'est quelque chose qui est très amusant sur un vrai hippodrome. Un hippodrome national. Donc c'est vraiment quelque chose assez excitant. Moi, je pensais que j'allais être stressé, mais non, plutôt que j'étais en mesure là. On va voir ce que ça donne. Ça va être une première expérience. Très très nerveuse. Pour une première comme ça, ça va être terrible. Je suis content parce que là, pour la toute première fois de ma vie, je vais pouvoir monter sur un selfie et ça, waouh ! Je pars pour la deuxième course des médias ce matin. En tête, Hubert Assin qui essaie de cadenasser la course. On voit ce Michel Saint-Paul, deuxième Hubert Assin. On était favoris, c'était les doigts dans le nez, quoi bon. Toujours aussi bon, la vitesse, même la blouse en visage, c'est sympa. Mais c'est un troisième, on a fait le spectacle, mieux que toi. Et ça, c'est un univers tellement fabuleux qu'il faut que j'y recommence. La sensation, c'est le moment le plus amusant, c'est Amélie de droite quand on croit. On va quand même pouvoir aller le chercher, le balle de tête. Ça vaut le coup, c'est très agréable, c'est unique, on ne le fait pas tous les jours. Fulgurante, voilà, et en même temps très douce. Sous-titrage Société Radio-Canada